C'est le gourou, je tiens tout d'abord à vous remercier d'être présent dans tous les aspects de ma vie ces dernières années. C'est le gourou, je veux juste vous demander, c'est à propos de la direction, comme le voyage intérieur. Chaque fois que j'entame le voyage intérieur, je m'enlise dans le bon, le mauvais, le correct, le pas correct, la conduite. Ce n'est pas clair pour moi, je ne comprends pas qu'est-ce que ce voyage intérieur, comment vous y engager, comment m'y engager, comment faire ce voyage intérieur. Où voulez-vous aller ? Je ne sais pas, je veux aller en moi, c'est le gourou. Je ne sais vraiment pas, parce qu'une fois j'ai vu une de vos vidéos, vous avez dit que c'est la direction qui doit être fixée en premier, et qu'ensuite le voyage commence. Maintenant, il faut qu'on comprenne bien ça, parce que... Le voyage intérieur... Pour faire un voyage, vous avez besoin de distance, n'est-ce pas ? Oui ? Vous comprenez ce que je dis ? Pour faire un voyage, vous avez besoin de distance. Sans distance, il n'y a aucun voyage. À quelle distance êtes-vous ? À quelle distance êtes-vous ? Je veux savoir. Hein ? Donc, s'il n'y a pas de distance, comment allez-vous faire un voyage ? Quelqu'un vous arnaque ? Oui. Quelqu'un vous mène en bateau, n'est-ce pas ? Parce que la base pour faire un voyage, c'est que vous avez besoin d'une distance. Sans distance, comment faire un voyage ? Donc, n'essayez pas de faire un quelconque voyage intérieur. Mais, je veux aller à l'intérieur. À l'intérieur de quoi ? Qui veut entrer dans quoi ? Je veux entrer en moi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que quiconque peut entrer en lui-même ? Je vous le demande. Si vous êtes ceci, vous êtes ceci, n'est-ce pas ? Comment ceci peut-il aller dans ceci ? Ceci peut aller dans cela. Cela peut aller dans ceci. Ceci ne peut pas aller dans ceci, n'est-ce pas ? Oh, Sadhguru, vous jouez juste sur les mots. Mais qu'en est-il du voyage intérieur ? Il n'y a pas de voyage intérieur. Tous les mots qui sont utilisés dans le langage ne peuvent décrire que l'extérieur. Donc, le langage fait partie de l'extérieur. Donc, tout ce qu'on dit ne fait que tourner autour de cela. Jamais cela. Nous pouvons tourner autour en en parlant. Personne ne peut en parler. Si quiconque pense, ça y est, il a besoin d'un traitement. Il n'a pas besoin d'un gourou, il a besoin d'un psychiatre. Oui. Un gourou est pour les gens qui sont normaux, mais qui veulent en savoir plus. Si vous êtes anormal, vous avez besoin d'un psychiatre, pas d'un gourou. Oui, d'un traitement. Donc, n'essayez pas de faire un quelconque voyage. Faites juste une chose, rentrez chez vous aujourd'hui. N'essayez pas d'aller nulle part. Pas de voyage extérieur, pas de voyage intérieur. Asseyez-vous simplement, faites-moi voir ça. Si vous pouvez juste vous asseoir un seul instant, vous avez réussi. Mais le problème, c'est que si vous êtes assis ici, vous voulez galoper quelque part. Restez simplement assis ici. Au niveau de votre corps, vous n'allez nulle part. Au niveau de votre mental, vous n'allez nulle part. Au niveau de vos émotions, vous n'allez nulle part. Au niveau de votre imagination, vous n'allez nulle part. N'allez nulle part, restez simplement assis. C'est tout. Donc, voyage intérieur. Aucun voyage. Vous êtes déjà ici. Si vous n'étiez pas né, alors vous auriez dû faire un voyage pour vous trouver. Vous êtes déjà ici. Êtes-vous ici ? Je veux savoir, êtes-vous ici ? Vous êtes déjà ici, et alors ? Si c'est aussi simple que ça, pourquoi est-ce que je ne comprends pas ? Parce que vous voulez un voyage. Vous pensez que si vous êtes assis ici, votre vie sera gâchée. Vous devez aller quelque part. Tout le temps, vous devez aller quelque part. Non. Asseyez-vous juste ici et voyez. Il y a une belle histoire dans le Tamil Nadu. À l'époque britannique, cela s'est passé dans les années 1920 environ. Et les britanniques gouvernaient la région. Ils avaient des officiers qui avaient le titre de percepteurs. Vous avez encore des percepteurs au Bengale ? Avez-vous des percepteurs ? On les appelait percepteurs parce que leur seul devoir fondamental, fondamental et unique, était de collecter des impôts. Ils collectent tout le temps, où qu'ils aillent. Donc il n'y a pas grand-chose à collecter dans les villages parce que les gens grattent à peine le fond de leur peau pour manger. Donc, là aussi, ils ont collecté. L'agriculture était lourdement taxée en Inde du Sud. Je ne sais pas comment c'était au Bengale. Je crois qu'elle l'était. Lourdement taxée veut dire plus de 50% de taxes sur l'agriculture. Donc les percepteurs visitaient régulièrement les temples, pas par dévotion, mais pour collecter tout ce qui arrivait là. Parce que de grandes collectes avaient lieu dans les temples. Donc chaque temple devait tenir un compte de ses dépenses. Donc dans ce temple-ci, le percepteur arrive et parcourt les livres de comptes. Et là, une dépense de 30 roupies a été inscrite pour un mois, pas pour un jour, pour un mois. C'est-à-dire un homme qui ne fait rien, de la nourriture pour lui, 30 roupies par mois. Le percepteur voit ça et dit, pourquoi nourrissons-nous cet homme qui ne fait rien ? Alors, ils essayent d'expliquer, les administrateurs, vous savez, cet homme ne fait rien, mais pas juste rien, il ne fait rien, rien. Non, 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 non. Dans le monde de sa majesté, si vous voulez gagner votre vie, vous devez faire quelque chose. Un homme qui ne fait rien, nous ne pouvons pas le nourrir. Arrêtez. Mais l'administrateur dit, non, 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 pas comme ça. Cet homme est, vous savez, il ne fait vraiment rien, vous savez. Alors, il est certain qu'il ne faut pas le nourrir. Arrêtez. Nous ne pouvons pas nous permettre de dépenser 30 roupies pour cet homme qui ne fait rien. Il y avait un administrateur avisé. Il dit, faites une chose, venez avec moi. Je vais vous montrer cet homme qui ne fait rien. Asseyez-vous avec lui et faites ce rien un certain temps. Vous allez comprendre. Donc, ils emmènent le précepteur et le font s'asseoir. Il y a un homme qui est simplement, simplement assis là. Le précepteur arrive, ils lui disent, asseyez-vous et ne faites juste rien pendant cinq minutes. Voyez simplement comment c'est. Alors, le précepteur, où est le problème ? Moi aussi, je ne vais rien faire. Il s'assoit. Il n'arrive pas à rester assis deux minutes. Mais cet homme est simplement assis. Il lui est arrivé des choses qu'il n'avait jamais imaginées possibles, juste en restant assis là. Il dit, ce n'est pas possible. D'accord, nourrissez cet homme. Donc, ne rien faire n'est pas une chose simple. C'est la chose la plus simple. Oui, la chose la plus simple au monde est de ne rien faire, n'est-ce pas ? Mais à l'heure actuelle, vous avez tellement investi dans la direction opposée, ça a pris de l'élan. Maintenant, inverser cela et ne rien faire, ça semble être une chose impossible. Donc, vous voulez faire un voyage intérieur aussi maintenant. Supposez qu'il y ait trop de circulation là-bas, qu'allez-vous faire ? Non, supposez qu'il y ait trop de trafic et qu'il y ait des embouteillages, qu'allez-vous faire ? Si vous essayez de faire un voyage, il y a des problèmes de circulation, n'est-ce pas ? Tous les autres problèmes vont se poser. Et si le feu passe au rouge, qu'est-ce que vous faites ? Donc, ne faites aucun voyage, ne compliez pas une chose qui est si simple. Comprenez simplement que vous êtes un fragment de vie. Vous n'êtes pas une pensée, vous n'êtes pas une émotion, vous n'êtes pas de la chair, vous n'êtes pas des os, vous êtes juste de la vie. Rappelez-vous-le constamment. Je suis juste de la vie. Toutes ces choses me sont arrivées. Le corps m'est arrivé, les pensées me sont arrivées, les émotions me sont arrivées, le mariage m'est arrivé, les enfants me sont arrivés. Mais je ne suis qu'un fragment de vie. Est-ce vrai ? Ou est-ce que je vous excite avec des fantaisies ? C'est vrai ? S'il vous plaît, vivez simplement. avec la vérité, le reste aura lieu. Vivez simplement avec la vérité, tout le reste aura lieu. Vous vous mentez juste à vous-même tout le temps. Toutes sortes de choses qui ne sont pas vraies. Tout le temps, voyez-le s'il vous plaît. De combien de façons vous vous mentez ? S'il vous plaît, regardez-le sincèrement. Arrêtez juste les bêtises. Tout est ici, qu'y a-t-il là ? C'est la chose la plus simple. Mais vous ne voulez pas être simple, vous aimeriez être un peu compliqué, n'est-ce pas ? La simplicité ressemble à de la stupidité, mais ce n'en est pas. Tout ce qui est profond est simple. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? La simplicité ressemble à la question.